Alors cette soirée, comme vous le voyez là, mon installation solaire fonctionne-t-elle correctement ou de manière optimale ? Vous avez probablement une installation solaire thermique et ou photovoltaïque et on va vous donner, j'espère en tout cas, les pistes pour que vous puissiez contrôler vous-même comment fonctionne cette installation. Alors ce soir, il y aura moi qui vais parler, je me présente, Roger Riner de l'entreprise Riner Energy. Je suis également président actuellement encore, président de la SSES, la région romandise sud-ouest. Et c'est justement la SSES RSO qui a organisé cette soirée d'information. Et voilà, avec toute notre équipe derrière. Et je me déplace pour laisser M. Crétan. Bonjour. Alors, je vais m'occuper de la partie solaire thermique. On m'a appelé parce que je travaille à Sébassol, qui est une association qui s'occupe de ça essentiellement, où je suis responsable technique essentiellement. Je forme les apprentis, je fais des choses comme ça. Voilà, je pense qu'on peut, on doit en dire plus. Voilà. Alors, très bien. Alors, slide suivant. Ah, voilà, elle est là. Alors, le déroulement de la soirée, on a un petit mot bienvenu. Une base de l'énergie solaire. Je vais vous parler de l'énergie photovoltaïque, du solaire photovoltaïque. Le solaire thermique, ce sera justement M. Crétan. On va faire un petit point sur les checks d'installation solaire. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a un problème avec son fournisseur d'installation solaire, avec un médiateur solaire. Après, l'apéritif, vous pouvez faire malheureusement l'apéritif tout seul chez vous ou en famille chez vous. Et nous, on fera l'apéritif de l'autre côté. C'est dommage, mais ma foi, les webinaires, pour l'instant, c'est comme ça. On ne peut pas encore se partager de vin ou se partager quelque chose à travers l'écran. Alors, comme j'ai dit, au préalable, cette conférence, elle va être enregistrée et sera reposée après sur le site de la SSS. Et comment on va faire cette présentation ? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions, vous avez un chat. Je ne sais plus exactement où c'est, mais vous avez en principe un chat sur votre écran. Déplaçant la souris, vous allez sur le chat et là, vous pouvez poser votre question. Les deux techniciens, les deux ingénieurs qui vont soit y répondre directement, soit nous transmettre la question et puis on pourra vous y répondre oralement comme ça, si ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça va avec ça. Vous allez pouvoir trouver ce chat. Voilà. Alors, présentation de la Société suisse pour l'énergie solaire. C'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1974 suite à la crise pétrolière qui a eu lieu en 1973. Il y a tout un groupe de personnes qui se sont dit, ça peut être quand même intéressant d'utiliser l'énergie du soleil plutôt que d'utiliser de l'énergie du pétrole ou du gaz, du charbon ou de l'énergie nucléaire. Alors, c'est une association qui est en train de dériver parce que maintenant, tout le monde connaît le solaire. On n'a plus tellement de faire de promotion. Alors, elle est en train de se tourner plutôt vers une société de défense des consommateurs. Si vous avez une installation solaire, justement, qu'on puisse vous défendre ou vous aider avec votre installation. Il reste actuellement, enfin, il reste, il y a dix groupes régionaux ou groupes professionnels. Il reste, là, je voulais en venir, il reste environ 5500 membres. C'est de moins en moins trendy d'être membre de ces associations. On a eu jusqu'à 10 000 membres. Il y a cinq fois par année, c'était ce magazine énergie renouvelable qui paraît, que si vous êtes membre, vous le recevez, ça c'est bien. Et puis, il y a le site internet sses.ch. Il y a plein de choses dessus, il y a même des anciens magazines, il y a tout ce que vous voulez là-dessus. Alors, les orateurs solaires de ce soir, on s'est déjà présentés. Et voilà, moi-même, Roger Liner et Pascal Créton qui appuie de l'énergie solaire. Alors, quelques bases de l'énergie solaire. Ici, vous avez une carte du monde qui est toute aplatie avec l'équateur qui est ici au milieu. Et puis, les couleurs donnent le rayonnement solaire à la surface de la Terre par mètre carré. Les kilowattheures d'énergie que le Soleil amène sur la Terre par mètre carré. Alors, on voit dans la zone qui est un peu plus au nord, on a à peu près 1000 kilowattheures par mètre carré. Plus au nord, au nord, par exemple, ils n'ont pas grand-chose. En moyenne annuelle, pas au sud, la même chose. Et si on se retrouve ici en Suisse, à peu près par là, on est à la limite, on est à peu près à 1000 kilowattheures par mètre carré. Dans les Alpes, on est un peu plus. On arrive à 1300, 1400 kilowattheures par mètre carré. Et sur le plateau suisse, quand ils sont la moitié du temps en brouillard, ils arrivent à 700, 800, 900 kilowattheures par mètre carré. Ça, c'est les ors de grandeur. Pour avoir quelque chose de... Juste pour vous montrer que l'énergie solaire pourrait être quelque chose de très intéressant et qu'on n'utilise encore malheureusement pas assez. Quelques chiffres clés. La production mondiale d'énergie qui a été commercialisée en 2016, c'est un chiffre relativement grand. 13 276 mégatonnes équivalent pétrole qui correspond à 155,5 x 10 puissance 12 kilowattheures. Ça, c'est sans les énergies autoconsommées. Alors, ça, c'est un chiffre qui paraît astronomique. C'est astronomique, en fait, l'énergie qui a été consommée, qui a été commercialisée en 2016. Mais comme petite comparaison, avec 1000 kilowattheures par mètre carré d'énergie solaire annuelle sous nos latitudes, qu'on a, ce que je vous ai montré sur la slide d'avant, il faudrait 155,5 x 1000 kilomètres carrés. Et avec ça, on a la même quantité d'énergie du soleil qui arrive sur la Terre que ce que l'ensemble de l'humanité a consommé en 2007. Superficie de la Suisse, 41 300 kilomètres carrés. Ainsi, sur 36 fois la Suisse, le soleil apporte l'équivalent de l'énergie primaire commercialisée dans le monde. Ce qui est un truc relativement intéressant. Si on arrivait à utiliser toute cette énergie du soleil qui arrive sur la Terre, bon, on n'arrivera jamais de toute façon parce qu'il faut quand même laisser de la place. On ne va pas mettre des panneaux solaires partout. Il faut quand même laisser de la place pour les arbres, pour la végétation, pour les humains, etc. Mais ça donne quand même un ordre de grandeur qui peut être intéressant. Si par exemple, on pourrait mettre sur l'ensemble du désert du Sahara, où il n'y a toute façon personne qui habite, où il n'y a pas de plantes, rien du tout, on arriverait à produire quand même pas mal d'énergie par rapport à ce qui est consommé dans le monde. Voilà. Alors maintenant, il y a deux systèmes d'énergie solaire différents, enfin, deux installations solaires différentes. Il y a encore une troisième, c'est le solaire passif dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est aussi très intéressant. Il y a les installations solaires thermiques. On appelle ça des capteurs solaires ou le solaire thermique pour faire de la chaleur, pour faire de l'eau chaude. Et les installations solaires photovoltaïques. On appelle ça des modules solaires, des modules photovoltaïques, où avec ça, on produira du courant solaire. Alors ça, c'est les deux systèmes différents. Alors voilà, je vais vous parler du solaire photovoltaïque. Mon collègue vous parlera par la suite des installations solaires thermiques. Alors voilà, une installation solaire photovoltaïque. Et probablement que vous connaissez ça vous-même, très bien. Il y a le soleil qui apporte des photons du soleil qui arrivent sur les panneaux solaires. Les panneaux solaires transforment le courant, transforment ces rayons du soleil en courants continus. Plus il y a du soleil, plus le courant sera fort. Ce courant continu va arriver dans une boîte, dans un onduleur, qui va transformer ce courant continu en un courant alternatif. Et ce courant alternatif, on va le renvoyer dans le réseau électrique. Alors le réseau électrique, ça peut être le réseau électrique de votre maison. Et vous allez consommer directement l'électricité chez vous. Ou alors vous pouvez l'envoyer comme ça se faisait à certains endroits. Si l'installation solaire est très grande, puis vous ne consommez rien dans votre bâtiment, et bien on envoie tout sur le réseau. Et puis le réseau, il vous le rachète aussi bien que possible. Alors, pour reprendre ce que je disais avant, plus, ça c'est malheureusement un slide en allemand, et plus le solaire, plus il y a de soleil, et bien plus on va produire du courant. Donc on va produire du courant, c'est la ligne rouge. Et plus il y a du soleil, plus on va produire de tensions. Et puis le rendement ou la puissance de l'installation solaire, c'est le courant qui est produit fois la tension de ce panneau, ou de ce module solaire. Alors voilà, il y a le rayonnement qui a une influence, et puis la deuxième influence, c'est la température. En effet, plus le panneau solaire photovoltaïque est chaud, plus son rendement baisse, malheureusement. Du coup, ce n'est pas toujours une très bonne idée d'avoir le panneau solaire qui soit... Alors, il faut le faire noir pour que les rayons du soleil ne soient pas réfléchis dans l'atmosphère, qu'ils puissent faire quelque chose, mais étant noir, du coup, il devient plus chaud. C'est bien si on a de la ventilation sur ces panneaux pour qu'ils ne deviennent pas trop chauds. Voilà, ça c'est pour comment fonctionne ce panneau solaire. Alors, les problèmes qu'on peut voir avec une installation solaire photovoltaïque, il peut y avoir des salissures sur les panneaux, du coup, le soleil n'arrivera pas correctement sur les panneaux, c'est bien évident, si vous avez une grosse couche de saleté sur les panneaux, il produira moins. S'il y a de l'ombre, alors quand on a installé, par exemple, les panneaux solaires, ou toute l'installation solaire, il se peut qu'entre-temps, après les arbres qui aient poussé, ou que les bâtiments aient été construits en face de ces panneaux, et que les panneaux produisent moins. Alors ça, on ne peut rien y faire, mais voilà, d'inviter les maisons en face, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais pour les salissures, on pourrait nettoyer les panneaux, et puis s'il y a de la neige qui tombe, il y a encore plein de gens qui me demandent régulièrement qu'est-ce qui se passe s'il y a de la neige qui tombe sur les panneaux. En effet, les panneaux, s'ils sont sous la neige, ils ne produisent plus rien. Peut-être un micro-poil de lumière qui traverse la neige, mais c'est extrêmement rare, ou alors que la couche de neige est très, très fine. Ensuite, dans le panneau lui-même, il y a des panneaux, on les voit, je ne sais pas si on les voit relativement, pas très, très bien, mais il y a toujours une série de cellules qui sont connectées en série. Une cellule, le produit peut-être quelque chose comme 0,6 volts. Alors, pour avoir une tension suffisante, on met une série, on met en règle générale, 20 de ces cellules en série, quand on fait 3 fois 20 cellules en série, et on les met en parallèle, ces séries, pour arriver à faire une tension suffisante, et bien un courant suffisant. Et pour éviter qu'il y ait des problèmes entre les panneaux, si on a 3 panneaux en série, eh bien, il y a à chaque fois des diodes de dérivation. Il se peut, on a récemment, on a eu un problème avec une installation solaire, on a les diodes de dérivation, qui se sont dessoudés dans la boîte de connexion, ce qui n'était peut-être pas terrible. Mais heureusement qu'on les monitorait, qu'on surveillait ces installations et on a pu le voir. Ou alors, c'est des diodes, comme je dis, sans ça, c'est des diodes de dérivation qui se cassent, ou ça peut arriver, c'est de l'électronique. Ou alors que des câbles ont été détruits par des fouines, voilà, des fouines qui aiment bien grignoter ce genre de câbles, ou des pannes des modules, ça, quoi que ça, ça arrive de moins en moins. Les premiers panneaux que j'ai vus en 1990, 1995, effectivement, cela là se délaminait. Ils avaient des problèmes avec la, entre le verre qui est devant, les cellules, et puis derrière, le tête de l'art qui est derrière. ça se délaminait, il y a une luminité qui rentrait. Ça arrive de moins en moins. Il y a des corrosions de contact, ou des hotspots. C'est-à-dire, un hotspot, c'est dans les cellules qui sont dedans. Il y a des fois, des endroits où il y a un petit défaut, et puis ça devient beaucoup plus chaud à cet endroit-là, et puis finalement, le courant, il arrête de passer. Ou alors des pannes électroniques, si on a des optimiseurs, par exemple, ou des pannes électroniques directement dans le panneau. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème avec les onduleurs ? Il peut y avoir des surtentions. Typiquement, si vous avez un éclair qui tombe sur la maison ou à proximité, il peut y avoir des surtentions. Si vous n'avez pas de parasurtenseurs qui protègent la maison ou les panneaux soleils, ou l'arrivée des courants électriques sur l'onduleur, ça peut poser problème. il peut y avoir une surchauffe des onduleurs, typiquement, s'il est mal ventilé ou si le ventilateur ne fonctionne plus très bien, ou des pannes électroniques. Voilà, ça, c'est les problèmes potentiels. Il y a, en principe, je parle de tout ce qui pourrait arriver, mais en principe, il n'y a pas vraiment de problème avec ces installations solaires. on a tant à autre des salissures, ça se voit relativement bien, on peut les nettoyer les panneaux. Les diodes de dérivation, si on contrôle son installation, on verra qu'elle produit plus ou moins. Alors, s'il y a des câbles qui sont détruits par les fouines, on le verra relativement vite. Mais en règle générale, ça marche relativement bien. Une installation solaire peut-être que elle fonctionne bien. Et puis, sur l'onduleur, vous avez, souvent, vous avez un petit LED qui vous indique si l'onduleur fonctionne correctement, si l'LED est verte. En principe, tout va bien. En tout cas, du côté de l'onduleur, si l'LED est rouge, soit il n'y a pas assez de courant qui vient du soleil, soit l'installation a un problème, l'onduleur a un problème. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut contrôler son... on peut faire un contrôle. si on est un féru de son installation solaire, on va voir ça tous les jours. On va regarder à aujourd'hui, il a fait beau. Qu'est-ce qu'on est censé avoir ? Dans une journée bien installée entre mars et septembre, on a une production d'à peu près 5 kilowattheures par kilowatt de puissance de capteur installé. Si vous avez une installation moyenne, disons, de 5 kilowatts de puissance installée, vous allez produire 5 fois 5, 25 kilowattheures dans une journée ensoleée. Elle pourrait être même plus. Si l'installation est parfaitement bien orientée, bien ventilée, on peut même avoir plus que ces 5 kilowattheures par kilowatt de puissance installée. Et puis, en hiver, devant toute la période hivernale, il y aura potentiellement moins. Ça, ça donne une indication si vous vérifiez tous les jours ou un jour par semaine, vous vérifiez si vous dites « Tiens, est-ce que mon installation fonctionne correctement ? » Il faut y voir sur place, voir votre onduleur, si la LED est l'air, c'est déjà bien, et puis regarder qu'est-ce qu'elle produit entre le matin et le soir. Pour des installations, ah oui, il y a un collègue qui me donne une petite remarque. Si vous avez votre installation qui est en… que vous n'avez pas la puissance de votre installation, on est en moyenne à peu près à 200 watts par mètre carré. Si le vendeur de votre installation solaire vous a dit « Ah, je vais vous faire une installation de 30 mètres carrés, vous faites 30 fois 200 watts, vous arrivez à 30 fois 2, soit… » Ça fait 6 000 watts de puissance installée, ce qui correspond à 6 kilowatts. Voilà, ça fait 6 kilowatts si vous avez une installation de 30 mètres carrés. Et puis, dès qu'on a une installation plus grande ou de grande dimension ou on peut faire ça aussi avec une petite installation, on le propose de plus en plus, on peut faire une surveillance à distance avec des alarmes. On peut comparer ça avec plein de choses différentes, avec des installations où je reviendrai ça après sur une autre slide. Voilà, il faut comparer cette installation, votre installation et une installation ailleurs. Et ça, une installation avec un monitoring à distance, c'est vraiment intéressant. Et de plus en plus, maintenant, on peut installer une application sur son smartphone même pour voir qu'est-ce que votre installation solaire elle produit. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle produit ? Voilà, c'est ce qu'on disait avant, une installation solaire avec quelques paramètres, des capteurs standards, à peu près un mètre carré de panneau solaire produit entre 170 et 210 watts de rendement ou de production. Je disais 200, on arrive de plus en plus et les panneaux solaires sont de plus en plus performants et ça fonctionne de plus en mieux. Du coup, un kilowatt de solaire photovoltaïque a une puissance d'à peu près 5 à 6 mètres carrés. Comme les panneaux solaires deviennent de plus en plus performants, on est plutôt avec un kilowatt, on arrive gentiment à 4 mètres carrés de panneaux pour un kilowatt. Voilà, et puis, une installation solaire en moyenne, en Suisse, on arrive à, comme je disais avant, 1000 kilowattheures par kilowatt de crête installée. Ce 1000, il y a relativement souvent, on a 1000 watts de puissance du soleil par mètre carré sur la Terre sous nos latitudes, un peu plus en Valais, un peu moins peut-être sur le plateau suisse. Alors, ce 1000, il est relativement souvent, il est là. 1000 kilowattheures d'énergie par année par kilowatt installée. De nouveau, alors si vous avez une installation, vous pouvez faire votre contrôle annuel, vous dites, ah bah tiens, mon installation, elle fait 5 kilowatts, par exemple, pour reprendre le chiffre rond que j'avais avant, vous devriez produire à peu près 5000 kilowattheures par année. Alors ça, c'est bon, pour une installation de 2010, on a l'orientation et l'inclinaison des capteurs qui a une, ouais, qui a quelque chose à voir. Si maintenant, vous avez une, un collision des capteurs qui est à 20 degrés, qui est le module, l'orientation des modules est en plein sud, c'est pas optimal, on pourrait, je crois que ça, c'est des chiffres qui sont pas, on est plutôt à 1000 kilowattheures par kilowattheures par an. Bon, ça, c'est des chiffres de 2010 où les rendements, ils étaient moins bons, où ça fonctionnait moins bien. et voilà, on arrive, ça, c'est pour donner un peu l'orientation et la pente optimale. On a une pente optimale pour une production annuelle optimale, c'est à peu près 30 degrés. Si maintenant, on veut produire plus d'électricité en hiver, on va mettre des panneaux plus en pente, mais en moyenne annuelle, on va produire moins. Mais par contre, en hiver, on va produire plus. alors ça, ça dépend un peu sur quoi vous êtes orienté, si c'est orienté plutôt pour produire le maximum annuellement ou si c'est pour produire plus en été ou plus en hiver. Maintenant, si vous êtes orienté sud-est ou sud-ouest, vous produisez moins, ce qui est logique. Et si vous êtes complètement à l'est ou complètement à l'ouest, vous produisez également un peu moins. Et de plus en plus, maintenant, comme les panneaux solaires photovoltaïques, ils sont de moins en moins chers, ou ça coûte de moins en moins cher, on commence à poser les panneaux solaires photovoltaïques en façade, donc complètement vertical, 90 degrés verticales, et on produira beaucoup plus en hiver. Et si on veut produire le matin, le midi ou le soir, eh bien, on pourrait mettre en façade est, sud et ouest, et on produirait le matin avec les panneaux orientés à l'est, à midi, les panneaux orientés au sud, et puis le soir, les panneaux orientés à l'ouest, ce qui peut être un système qui est relativement intéressant pour cette, pour votre installation solaire, si vous voulez produire le maximum de ce que vous consommez vous-même. Voilà, alors maintenant, pour revenir à ce que je disais avant, vous pouvez comparer votre installation à des installations de référence voisine, par exemple, la commune d'Iverdon, alors je n'ai pas été vérifié récemment, mais ils ont toutes les installations de leur parc d'installation qu'ils monitorent et qu'ils mettent ça en ligne. Et voilà, ça c'est comparer ça avec des installations de référence ou alors vous pouvez avoir de plus en plus, comme je dis, vous pouvez avoir sur votre smartphone directement la production de votre installation et de plus en plus maintenant, les fabricants d'onduleurs, ils vous mettent également à disposition un logiciel qui regarde la météo dans votre région, vous pouvez vous inscrire, vous dire, la météo dans ma région, il fait plein de soleil ou pas, enfin voilà, il vous dit, regarde la météo et dit, qu'est-ce que vous devriez produire avec votre installation et après, vous voyez, si vous produisez moins ou plus, plus c'est rare, mais si vous produisez moins, c'est qu'il y a éventuellement quelque chose à voir sur votre installation ou alors si vous avez une grande installation, ça vaut la peine de la monitorer et puis d'avoir des alarmes, on peut mettre des alarmes qui viennent, ah bah tiens, produisez moins, vous avez le, si vous avez plusieurs lignes ou plusieurs strings sur votre onduleur, il compare un string par l'autre et puis il dira, ah bah tiens, votre string 2, il produit beaucoup moins que votre string 1 et puis là, vous allez regarder ce qui se passe. Voilà, nettoyage, très souvent, là on le voit, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si je peux agrandir ça, voilà, vous voyez, ça c'est des panneaux solaires qui sont en pan, vers la pente dans ce sens-là et on voit que la crasse, elle s'est accumulée vers le bas des panneaux et ça couvre même le bas des cellules en bas, ce qui produit après des, ça produit moins de soleil, ça fait un point d'électricité, ces panneaux étant, ou ces cellules étant un petit peu plus à l'ombre, ce qui n'est pas toujours très malin. nettoyage, il est recommandé selon les endroits, à voir si vous voulez faire vous-même, c'est déconseillé de monter sur un toit pour nettoyer ces panneaux, si vous avez des panneaux qui sont à côté de votre maison ou en façade puis vous arrivez à accéder avec une brosse, vous le faites vous-même, sur ça, l'idéal, si vous n'êtes pas à l'aise et même, je déconseillerais d'aller sur un toit, soit même pour, à moins que vous soyez un professionnel de la montagne, de l'acrobatie, d'aller sur votre toit pour nettoyer vos panneaux. Mais bon, ça, ça dépend encore de la caractéristique du verre des panneaux, on a une installation qu'on monite, qu'on regarde et là, c'est marrant parce qu'on avait changé de changer, on a changé toute une série de panneaux et les panneaux qu'on a reçus, ils ont une granulométrie du verre qui est plus grossière et puis la crasse s'accroche plus facilement dessus que sur les autres panneaux qu'on avait avant qui est beaucoup plus lisse. Du coup, une fois par année, on va aller nettoyer ces panneaux comme c'est sur un toit plat, ça ne pose pas trop de problèmes mais voilà. Alors, plus le panneau il est à plat, plus la crasse va rester dessus et plus le panneau il empente, moins la crasse va rester dessus dès qu'il y a de la pluie par contre, dès qu'il y a de la pluie en principe, ça va nettoyer correctement ces panneaux tout seul. Voilà, ça c'est pour le nettoyage et puis voilà, sans ça, j'en avais fini avec ma présentation du solaire pour le taille. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre deux qui sont arrivées qui pourraient être intéressantes. Question pertinente. Alors, si vous nettoyez les panneaux, l'optimal c'est de prendre votre jet de jardin ou votre jet d'arrosage et puis asperger les panneaux et puis les brosser. Si par contre vous êtes à un endroit pollué dans la région de la, je ne sais pas quoi, dans une ville où il y a pas mal de crasse et puis que la crasse qui est restée collée sur les panneaux est plus grasse, l'eau ne suffira pas. Il faudrait prendre de l'eau déminéralisée et puis un chiffon microfibre et ça, en principe, ça suffit pour nettoyer les panneaux. Pas besoin de faire grand-chose de plus. Est-ce qu'il y avait encore une autre question? OK. Les autres questions, on les prendra à la fin de la présentation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui viendra entre deux ou qui vous passera l'esprit entre temps et vous pouvez le mettre sur le chat et on y répondra à la fin volontiers. Alors, à la main, je vais passer la parole dans ce cas à mon collègue Pascal Créton qui va parler des installations solaires thermiques. Voilà. À toi, Pascal. Bonjour. Alors, voilà, on va passer maintenant au solaire thermique. Donc, Roger a présenté la SSES tout à l'heure. Je vais juste quand même faire un petit peu de présentation de Sébastol. Sébastol fait partie de la SSES depuis longtemps. On est spécialisé dans le solaire thermique et tout le low-tech avec les chauffages à bois et tout ça. et donc, on est dans les systèmes de production de chaleur pour la maison, l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage et aussi pour le remplacement d'une tonne d'électricité qu'on fait, qu'on remplace en faisant directement de la chaleur qui sinon pourrait être fait avec cette électricité de manière particulièrement stupide, c'est-à-dire avec des cordes chauffe électriques, par exemple, dans des machines à laver, dans des machines à laver la vaisselle, dans toutes sortes d'applications qui utilisent de l'électricité précieuse de manière stupide pour faire de la chaleur. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, qu'est-ce qu'on fait ? On donne aux gens la possibilité de faire leur système solaire thermique et leur système à bois et leur distribution de chauffage et tout ça eux-mêmes en leur apprenant les techniques nécessaires et on forme et on forme beaucoup de gens, enfin ce qu'on appelle les apprentis, beaucoup, on en a 5 à 6 actuellement dans le tube qui sont en train de se former pour devenir installateurs pour ça. Voilà, ici, vous avez le schéma comme tout à l'heure pour le photovoltaïque et principaux éléments d'une installation solaire thermique. Donc ici à gauche, vous avez le capteur solaire thermique, on dit capteur pour le solaire thermique et puis de façon populaire panneau pour le photovoltaïque et ce n'est pas pour rien, c'est effectivement des termes qui permettent de les dissocier. Vous avez le stockage qui s'appelle soit un chauffe-eau s'il ne fait que de l'eau chaude sanitaire pour la douche et puis pour l'usage de l'eau chaude sanitaire, soit un accumulateur s'il fait pour les deux, c'est-à-dire pour l'eau chaude sanitaire et puis aussi pour le chauffage. Ça, c'est les termes français, en allemand, s'il y a des alémaniques parmi vous, le chauffe-eau se dit boiler et puis l'accumulateur se dit special. Et à partir de ce stockage, on va soit la flèche bleue à la douche ou au robinet pour faire de l'eau chaude sanitaire, soit dans le système de chauffage, ici qui est représenté par un radiateur, mais qui peut tout aussi bien être le chauffage au sol. La grande différence entre ce système et le photovoltaïque, ce n'est pas le fait que ça utilise l'énergie solaire, ça utilise les deux, l'énergie solaire, c'est que le système solaire thermique comprend son propre stockage, c'est-à-dire que la batterie, si vous voulez, c'est l'objet qu'elle a au milieu, cette batterie accumule de la chaleur, mais c'est du vrai stockage qui est littéralement sur place, qui est donc délocalisé ou relocalisé, si vous voulez, et puis qui sert directement sur place. Et ceci parce que c'est facile de stocker la chaleur, il suffit de l'eau du robinet, c'est donc facile, c'est bon marché. Et puis pour une autre raison, c'est que la chaleur, on ne peut pas la distribuer loin, il y a les lois de la thermodynamique qui disent qu'effectivement lorsqu'on transite de la chaleur loin, on perd de la température et finalement on n'a plus rien. Donc la chaleur, il faut l'utiliser le plus possible sur place. Ça change la philosophie et la manière d'utiliser l'énergie solaire de façon assez drastique par rapport à un système qui peut lâcher ce que ça produit, comme c'est le cas du photovoltaïque, sur un réseau où ça va aller ailleurs. Donc ça, c'est les éléments et puis maintenant on va voir en fait comment tout ça fonctionne. Donc ici, il y a une flèche, voilà. Ici, vous avez le schéma, enfin une espèce de dessin qui montre comment un capteur solaire thermique fonctionne et quel est son rendement. Alors d'abord, il y a des familles de capteurs. Les trois familles principales de capteurs, alors si c'est en allemand, c'est les vacuum Rohrenkollektor, c'est-à-dire les capteurs sous vide, donc c'est les fameux tubes. Il y a aussi des capteurs sous vide qui sont plats mais ils ne sont vraiment pas fréquents et ceux que vous connaissez sont des tubes. Ensuite, vous avez le Flarkollektor qu'en français on appelle capteur plan vitré qui est la fameuse boîte que vous voyez partout avec un verre dessus. Puis, il y a encore une catégorie de capteurs qui s'appelle l'absorbeur ou en français le non-vitré, c'est-à-dire des capteurs noirs sans vitre dessus. Si on regarde ces trois courbes, c'est les courbes de rendement du capteur, ce qui produit par rapport au soleil en termes de rendement. Vous voyez qu'ici, tout à gauche, en gros, le rendement est entre 80 et 90 %. Ce rendement-là, il est absolument indépendant de la lumière qui tombe. Il est dépendant de la différence de température qu'il y a entre le capteur et l'environnement. Vous savez très bien que si vous utilisez chez vous le fameux chauffage Cheosescu qui consiste à ne pas chauffer lorsque vous avez dehors une température de zéro et que votre maison est à zéro, elle perd zéro. Alors, vous n'êtes effectivement pas chauffé mais vous ne consommez rien. En fait, en gros, votre rendement de vos vitres, je ne sais pas quoi, tout ça, votre maison est de 100 %. Ici, c'est la même chose. Lorsque le capteur solaire thermique est à la température de l'environnement, il ne perd quasiment rien et pratiquement toute la lumière qui rentre ou qui est captée est transformée en eau chaude à ce stade. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la température de l'environnement est à zéro et que votre capteur est à zéro, il aura 80 % de rendement, ça pourrait être à l'hiver et puis s'il tombe à cette époque disons 200 watts ou 100 watts sur le capteur, il y aura 80 % de 200 pour un plan vitré, 160 watts qui seront productibles et puis, ou bien sur 100 watts, 80 watts productifs. S'il y a un kilowatt en été qui tombe du ciel, ce qui est assez typique et que vous êtes à la température de l'environnement avec votre capteur, c'est-à-dire à 25 degrés parce que dehors, il fait 25 degrés, eh bien, ça sera 800 watts qui seront produits. Donc, en fait, pour produire un kilowatt, à ce moment-là, il suffirait d'avoir 1,2 m² de capteur. Au fur et à mesure que le capteur s'écarte de la température de l'environnement, c'est-à-dire devient plus chaud, alors, comme n'importe quelle maison, il perd. Et s'il est sous vide, il perd moins. Et puis, si c'est juste un absorbeur, c'est-à-dire s'envert dessus pour bloquer les infrarouges, il perd plus, ce qui vous donne les trois fameux, les trois courbes qu'il y a là qui montrent, en fait, la perte de rendement au fur et à mesure que le capteur s'écarte de la température de l'environnement. Et à un moment donné, le rendement tombe à zéro et on est à l'extrémité de la courbe. Alors, bien sûr, la courbe du capteur sous vide, elle doit continuer par là, mais ici, la courbe du flar collector du capteur plan vitré n'est pas très gentille parce qu'en fait, en gros, ça donne grosso modo qu'à 150 degrés sur l'environnement, donc sur 30, disons, ou sur 20 en été, ça ferait 170 degrés du capteur, il est à zéro typiquement, c'est plutôt 200, mais ce n'est pas très important parce que ça ne sert à rien, en gros, de produire de la température avec des rendements ridicules dans cette partie-là de la courbe. Ce qui est intéressant de voir, c'est les parties de la courbe qui sont intéressantes pour les usages qu'on fait de l'eau. Il y a deux usages que vous pouvez faire de l'eau, grosso modo, c'est l'usage sous forme d'eau chaude sanitaire où il vous faut une température utile de l'ordre de 50 degrés au robinet. Là, vous voyez qu'en gros, il faudrait que le capteur ait une différence de température si je veux produire du 50, 60, puis que j'ai de l'ordre, de la température de l'ordre de 10, ça fait 50, je suis par là à la limite de l'orange et puis donc j'ai un rendement qui est encore de l'ordre de 70% pour un capteur plan vitré dans ces limites-là. Et puis l'autre plage de température qui est aussi très intéressante et de plus en plus à mesure que l'on isole les bâtiments, donc on baisse les demandes de puissance et donc on baisse les températures de départ dans le chauffage, c'est les températures nécessaires pour chauffer et typiquement, vous avez besoin de 35 degrés de température de départ chauffage dans un chauffage au sol, ce qui fait que ça fait grosso modo si vous êtes dehors par 0 degré puis qu'il vous faut 35, vous êtes à peu près par là, dans cette zone-là, voici, il fait 10, etc., vous êtes ici, donc vous êtes très proche du rendement maximal du capteur solaire thermique. Donc, ce qu'il faut comprendre avec un capteur solaire thermique, c'est que plus il est performant, plus vite il se rend moins performant. C'est assez bizarre de le dire, mais c'est comme ça. Si vous avez un capteur solaire thermique très performant et que vous avez du soleil en continu, il va monter la température dans le stock plus vite, donc il va être plus vite, plus chaud sur l'environnement et il sera plus vite, moins performant. Bien sûr, c'est quand même bien de faire ça plus vite si on a une quantité de temps pendant lequel le soleil est limité, mais il faut vraiment comprendre ça. C'est le stockage. Le stockage a une capacité limitée et une fois qu'il est plein, il est plein, votre capteur solaire thermique ne peut plus produire. Ça serait la même chose si vous étiez en photovoltaïque et en îlot avec des batteries. Une fois qu'elles sont pleines, pleines, votre panneau photovoltaïque ne peut plus produire. Pour le solaire thermique, c'est une base depuis toujours, vu qu'on ne peut pas transiter la chaleur solaire loin, on peut la mettre dans des régions de chauffage en distance, on peut faire des choses, mais pas à très longue distance. C'est quelque chose qui détermine effectivement la production. En solaire thermique, là, je vais avoir une courbe plus loin. Je vais d'abord aller sur les courbes de production avant de revenir avant. Vous voyez qu'ici, il y a des chiffres de production. Mais ces chiffres, si vous voulez, pour moi, sont menteurs parce qu'ils ne parlent pas de ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire, ils montrent que vous produisez plus ou moins des kilowattheures, évidemment. Mais en fait, en gros, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas très significatif, ces productions, parce que ce qui compte, ce n'est pas les kilowattheures que vous produisez, c'est le taux d'autonomie que vous avez dans votre bâtiment avec des capteurs solaires thermiques. Parce que c'est très simple. Si vous avez un bâtiment qui consomme 2000 litres de mazout, puis que grâce au programme bâtiment, vous l'isolez, puis qu'après, il consomme plus que 500, avec votre installation solaire thermique, vous allez produire moins par mètre carré de capteur. Parce que de l'énergie, il n'y aura pas besoin d'être utilisée, donc va se mettre à chauffer le stockage plus, donc le capteur va produire moins. Mais par contre, votre taux d'autonomie, alors là, il n'y a pas trop taux. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir couper votre installation de chauffage 4 mois par an, comme avant, vous allez la couper 8 mois par an, 9 mois par an. Il y a des endroits en Valais où on atteint 95 % d'autonomie avec 9 mètres carrés et 1000 litres, ce qui fait qu'on coupe grosso modo 10 mois par an l'installation solaire, puis il ne reste pratiquement plus rien, ça devient tellement une prise de tête de plus savoir qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme chauffage d'appoint assez bon marché pour le peu qui reste à faire. Mais ça, c'est important à comprendre. Donc, plus vous économisez dans votre bâtiment, plus vous allez être autonome avec votre installation solaire thermique au même nombre de mètres carrés et par contre, au niveau du compteur de chaleur sur l'installation solaire thermique, moins vous allez avoir l'impression de produire. Parce que en coupant votre chaudière 6 mois, 8 mois, 10 mois par an, c'est sûr que toutes les pertes de la chaudière, toute l'électricité, tout ça, ça, ça sera zéro. Donc, ça, ça sera un gain que vous aurez, mais qui ne se voit pas sur le compteur de chaleur de l'installation solaire. Voilà, c'était juste pour montrer les productions. Alors après, vous avez aussi, bien sûr, si vous êtes au sud, vous produisez quand même plus que si vous êtes à l'est ou à l'ouest, mais c'est vraiment pas très significatif et ça ne parle pas beaucoup. Si vous faites, par exemple, de l'appoint au chauffage, on va vous interdire de mettre les capteurs à l'est ou à l'ouest parce que ça ne sert strictement à rien, juste pour faire de l'eau chaude sanitaire. Voilà. Le but, c'est quand même de savoir est-ce que mon installation solaire fonctionne bien et pas donc toujours ce qu'on peut juste parler de la production. donc là maintenant, on va revenir à cette installation puis montrer quels peuvent être les problèmes qu'elle peut avoir. Une installation solaire thermique, c'est un circuit d'eau fermé qui va des capteurs jusqu'au stockage et qui y retourne. Il n'y a pas de différence fondamentale entre une installation solaire thermique au niveau du fonctionnement hydraulique et puis un chauffage avec des radiateurs. C'est aussi un circuit d'eau fermé qui part de la chaudière, va dans les radiateurs et retourne à la chaude. Sauf que pour une installation solaire thermique, la chaudière, c'est si vous voulez le capteur et puis l'endroit où on va mettre la chaleur au lieu que ce soit la maison, c'est le stock. Mais c'est ça, ça tourne en gros là-dedans. Vous avez un certain nombre d'organes qui ressemblent beaucoup à ceux d'une installation de chauffage dans cette installation solaire thermique, à savoir un circulateur qu'on appelle souvent abusivement pompe, mais c'est un circulateur, c'est que quelques watts qui fait tourner l'eau là-dedans. Vous avez une soupape de sécurité, c'est une surpression qui s'ouvre pour envoyer la flotte dans un bidon. Vous avez des robinets pour remplir, vider ça. Vous avez un manomètre pour indiquer la pression qu'il y a dedans et vous avez un piston qu'on appelle vase d'expansion qui doit reprendre la dilatation du liquide au fur et à mesure qu'il chauffe. Vu que c'est un circuit fermé et qu'il est plein, il n'y a pas d'air là-dedans. Ce n'est pas le but qu'il y ait de l'air là-dedans. Vous savez, comme tout le monde, que lorsqu'un liquide chauffe, il dilate. Et vous savez aussi, comme tout le monde, que lorsqu'un liquide, c'est incompressible, quasi incompressible. Donc, si vous mettez, par exemple, une bouteille pleine, allez, une bouteille de vendant pleine, que vous bouchez vraiment bien, bien, puis qu'elle est vraiment pleine, puis que vous la peignez en noir, puis que vous la mettez au soleil, soit le bouchon, soit le verre, il pète, parce que le liquide, il est absolument incompressible et va faire exploser tout ça. La montée en pression là-dedans va atteindre les 100 heures, mais quasiment en rien, et ça va faire péter. Donc, il faut un objet, une espèce de piston qu'on appelle vase d'expansion pour reprendre la dilatation du liquide. Et ici, vous avez le schéma classique, donc qui parle du solaire. Je ne vais pas parler de ce qui se passe là, parce que vous avez bien entendu une chaudière ici ou quelque chose qui va compenser l'énergie que l'installation solaire ne peut pas produire quand il n'y a pas de soleil, comme pour le photovoltaïque ou quoi que ce soit. D'accord ? Le solaire, s'il n'y a pas de soleil, ça ne produit rien. Tout le monde sait ça. D'accord ? Donc, c'est ça. Alors, quels peuvent être les problèmes qu'on a maintenant avec ce système ? Alors, le capteur lui-même, habituellement, c'est un capteur tel que vous le voyez ici sur l'image. C'est-à-dire une boîte en alu, de plus en plus, c'est en aluminium, avec un verre dessus, l'absorbeur dedans, dans lequel circule l'eau, donc qui entre ici et puis qui sort là. Et puis, cette boîte en alu, elle est censée être étanche. Il y a même des fournisseurs qui la font tellement étanche qu'ils collent le verre à la colle de carrossier, comme ça, on est sûr qu'on ne peut plus jamais le changer, ce qui n'est pas nécessairement très mal, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, malgré tout, il peut y avoir des problèmes là-dedans, c'est-à-dire il peut y avoir une dilatation puis un tube qui pète puis à ce moment-là, vous avez une fuite, etc. Vous pourriez avoir une inétanchéité là puis de l'eau qui s'infiltre. Vous pouvez avoir des types de ce genre. Et à ce moment-là, il y a des phénomènes qui se passent. Si vous avez de l'eau qui s'infiltre dedans, typiquement, vous avez des gouttes sur la surface, ça mouille l'isolation. Ça ne fait rien d'autre que mouiller l'isolation. Donc, votre isolation mouillée n'isole plus. Comme elle n'isole plus, votre capteur baisse de rendement parce qu'en fait, en gros, il n'est plus isolé. Donc, il vient de moins en moins bon et puis donc, il perd de plus en plus à une quantité de soleil égale. Donc là, ça se voit habituellement parce qu'il y a des gouttes sur l'arrière de la verse et du nuveur et qu'il y a plein d'indices qui montrent ça. Ou bien, vous pouvez avoir une rupture comme pour n'importe quel système de chauffage. et puis, dans ce cas-là, le liquide du capteur s'écoule. Le vase d'expansion pousse tout ça dans la boîte alors elle gauche avec plein de liquide, avec de l'antigel, etc. parce qu'il y a de l'antigel dans ce liquide pour empêcher que ça gèle l'hiver. Et puis, comme ça s'est écoulé, ça ne peut plus circuler et à ce moment-là, le capteur, il encaisse 1000 watts l'été et puis, il n'y a pas d'eau pour circuler, pour les emporter, pour les enlever dans le stock. Donc, il monte dans ce qu'on appelle une température de stagnation qui est de l'ordre de 200 degrés. Ça ne fait pas grand-chose de plus au capteur à part le fait que ça ne fonctionne plus et puis le fait que ça dégrade l'antigel qui après ne fait plus sa fonction de protection gel après un certain nombre d'années et puis donc, en fait, il faut venir fixer cette fuite et c'est pour ça que c'est quand même bien si on peut enlever le verre puis accéder à l'intérieur du capteur. Donc, il faut avoir un capteur qui est démontable. Nous, on insiste à ces bassoles, ça ne doit pas être des boîtes noires, on doit pouvoir intervenir dedans et puis donc, si jamais vous avez l'occasion de choisir un capteur, choisissez-le et qu'il soit démontable. Voilà. Donc, ça, c'est en principe ça qui arrive au niveau du capteur. Après, au niveau de l'installation elle-même, dans le circuit, essentiellement en chaufferie, vous pouvez avoir un certain nombre d'autres de malfonctions qui sont nouveau classiques des circuits de chauffage, soit par exemple, le circulateur qui grille, c'est assez rare parce que c'est plutôt costaud, c'est des trucs qu'il faut y aller fort pour faire griller un circulateur. Mais ça peut arriver parce que par exemple, il n'y a plus de liquide dans le circuit, alors il tourne à sec. Vous pouvez avoir la régulation électronique qui flanche. Ça, ma foi, l'électronique, c'est du high-tech, le high-tech, c'est ce qui flanche en premier. Retenez ça. donc, si elle flanche, ça ne fait plus fonctionner l'installation. C'est dommage, habituellement, ça se voit parce qu'il n'y a plus d'affichage ou ce genre de truc. vous pouvez avoir aussi des fuites, etc. Et à ce moment-là, au manomètre, vous voyez la pression qui baisse et il faut regarder cette pression le soir, pas à midi quand il y a plein cagnard ou quoi que ce soit comme ça parce que là, la pression n'est pas représentative. Mais si vous regardez ça le soir, vous pouvez voir que la pression gentiment baisse, baisse, baisse. Donc, en fait, vous avez une fuite quelque part. Vous pouvez avoir aussi quelque chose au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire ça tourne trop fort ou ça tourne plus, etc. Et à ce moment-là, vous avez ces deux thermomètres, vanne, qui font vanne en même temps, qui montrent le rouge, la température de l'eau qui arrive des capteurs et le bleu, la température de l'eau qui retourne au capteur qui ne peut pas être inférieure à la température du stock. Donc, si vous avez un stock à 60, le bleu, il doit être à 60, d'accord ? Enfin, à moins que ça ne fonctionne plus. Et puis, si cette différence de température est vraiment trop grande, ça veut dire que ça ne fonctionne pas assez, que ça ne tourne pas assez, qu'il y a un problème probablement. Pas nécessairement que vous avez une fuite, mais quelque chose qui dans le débit coince, quelque chose dans le circuit qui coince, qui freine le débit. Donc ça, vous pouvez voir tout ça sur le groupe hydraulique que vous avez à la cave. L'ensemble de tout ça, c'est le groupe hydraulique. Et nous, à Sébastol, on dit aux gens, vous regardez ce delta à différence de température, vous regardez le manomètre, vous regardez là-dessous, souvent, il y a un débitmètre, vous regardez le débit, vous regardez ce que la régulation vous dit, vous regardez si le circulateur, il n'est pas bouillant. Bon, s'il est à 90 degrés, parce que l'eau qui tourne dedans est à 90 degrés, bien sûr qu'il est bouillant, mais lorsque c'est à plus bas, vous regardez tout ça, c'est des indices qui sont visuels et assez simples, c'est une checklist qu'on donne, puis les gens regardent. Les régulations elles-mêmes, maintenant, elles peuvent aussi vous donner, comme pour le photovoltaïque, des indications. Par exemple, vous pourriez avoir le comptage de chaleur qui vous indique si en fait, ça compte, ça produit de la chaleur. Si d'un coup, le comptage de chaleur tombe à zéro, c'est la preuve que en fait, ça ne produit plus et il y a une raison. Les régulations aussi font, nous, on les préconise quelque chose de super, des statistiques, c'est-à-dire qu'elles comptent le nombre d'heures du circulateur et elles comptent le nombre de fois qu'il part. Alors, imaginez maintenant que vous avez, disons, six mois, mille heures de fonctionnement circulateur et puis 20 000 départs. C'est quand même la preuve qu'en gros, il part toutes les trois minutes, toutes les minutes, ce qui est donc la preuve que l'installation solaire a un problème ou bien vous avez mille heures de circulateur et un départ. Là aussi, il y a un problème. D'accord ? Donc, nous, on apprend aux gens à regarder ça. Il faut des régulations qui fassent ça. Si elles ne le font pas, c'est assez facile d'ajouter des trucs à plus qui ne coûtent pas très cher, qui sont des compteurs de chaleur externes et des trucs statistiques externes si jamais on a installé une régulation qui ne fait pas ce bout. Voilà. Donc, le chauffe-eau lui-même, bon, il peut avoir des problèmes qui sont de diverses manières mais qui non plus ne sont pas spécifiques au solaire thermique. C'est des problèmes qui sont pour tous les chauffe-eau. Alors, le premier problème souvent classique qu'on a avec les chauffe-eau, c'est qu'ils percent. Donc, ils percent pourquoi ? Parce qu'ils sont émaillés, parce qu'ils ont dedans des anodes de protection contre la corrosion. Ces anodes sont bouffés, qu'on ne les a pas remplatés et puis, ils finissent par percer. Ça n'a rien à voir avec le solaire thermique, c'est juste des choses qu'il faut savoir que normalement, votre installateur sanitaire doit s'occuper. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les dysfonctions des chauffe-eau. En gros, ils perdent plus que de raison. Ils ne peuvent pas perdre zéro, c'est interdit pour la thermodynamique, d'accord ? Enfin, à moins qu'ils soient à la même température que l'environnement, mais à ce moment-là, ça ne sert à rien. Mais ils peuvent perdre parce que les connexions et les raccordements ont été faits mauvais ou mal faits, c'est-à-dire tout ce qui part vers le plafond au lieu de partir en bas ou bien que les tuyaux ne sont pas isolés ou bien toutes sortes de choses comme par exemple régler la température de consigne d'un chauffe-eau pour la chaudière à 80 degrés, ça ne sert à rien, donc il va perdre inutilement. Ça, c'est nouveau, des choses qui font l'objet d'une checklist qu'on donne aux gens et puis ils peuvent vérifier ça. Voilà pour le chauffe-eau. Ensuite, au niveau de la douche, comme là, je l'avais dit tout à l'heure, la consommation influence le rendement. Moins vous consommez, moins votre installation solaire thermique produit, mais plus vous êtes autonome. Ce qui fait que par exemple, de plus en plus, on met comme chauffage d'appoint non plus des chaudières à gaz, des chaudières à mazout, des pompes à chaleur ou quoi que ce soit qui coûte 20 000 balles ou 30 000 balles ou 50 000 balles installées, mais de simples poêles hydrauliques qui coûtent 10 000 francs installés et qui brûlent pour les bons projets, moins d'un stère de bois par année pour une famille. Donc, c'est la réduction des systèmes annexes que permet aussi le solaire thermique en termes de coûts directs. Mais un compteur de chaleur, c'est sûr que ça va produire moins au fur et à mesure que vous économisez. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut gaspiller. il faut économiser si vous voulez être autonome. C'est simplement ça. Voilà. Ensuite, là, j'ai déjà abordé cette histoire de la production. Il faut savoir que si vous produisez de l'eau tiède sur un locatif, vous allez produire beaucoup, mais cette eau tiède ne va pas couvrir beaucoup des besoins de la chaude sanitaire du locatif, de l'ordre de 35 %. Tandis que si vous faites des systèmes à haute autonomie, comme par exemple ce qu'on fait, vous allez produire peut-être apparemment que 300 kWh par année par mètre carré de capteur, mais vous aurez 95 % d'autonomie, ce qui veut dire qu'en fait, à côté de ces 350 kWh par mètre carré, vous allez consommer à côté de ça, grosso modo, plus rien. Donc, il faut vraiment faire, garder ça dans l'esprit quand on parle de production solaire. Voilà. Après, là, je vous ai plus ou moins dit plein de choses avant, mais il y a une chose qu'il faut se rendre compte, il faut surveiller ça, il y a des systèmes d'alarme, nous, on installe maintenant des LED à partir des régulations qui font une lumière dans la cave, il ne faut pas mettre une sirène, c'est extrêmement énervant. D'accord ? Il faut mettre juste une LED qui s'allume et qui montre qu'il y a un problème, puis la régulation maintenant, elle serre les problèmes puis elle allume, puis après, il faut aller sur la régulation pour voir ce que c'est, mais ceci parce que c'est très clair, comme vous avez toujours un appoint qu'on voit ici pour compenser si jamais il n'y a pas assez de soleil, si l'installation solaire thermique ne fonctionne pas, l'appoint fonctionne à 100%, donc la chaudière fonctionne à 100% et vous au robinet, vous ne le voyez pas et vous ne le voyez pas avant la fin de l'année quand vous avez votre facture de mazout ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu dommage et c'est pour ça qu'il faut surveiller. Et c'est un des problèmes qui a été celui du solaire thermique au début, c'est que lorsqu'une installation devenait défectueuse, les gens ne le voyaient pas nécessairement tout de suite, voire pas nécessairement tout court parce qu'en fait, ils ne savaient pas comment il fonctionnait et puis il pouvait rester défectueuse pendant des années. Mais maintenant, ce genre de problème avec les alarmes et tout ça est de moins en moins fréquent. Voilà. Après, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez là les deux thermomètres, le bleu et le… Alors là, ils sont à l'envers, d'accord ? Mais vous voyez que le bleu, que le rouge ici, il est plus chaud que l'autre. Donc, c'est bien la preuve que ça fonctionne, surtout s'il y a du soleil, etc., enfin ce genre de choses. Donc ça, je vous l'ai dit, regardez le manomètre. Ensuite, le nettoyage des captences, c'est à peu près la même chose que pour le photovoltaïque, quoique ça soit encore moins important. Dans le photovoltaïque, si vous avez de l'ombrage sur un panneau ou par exemple une ombre qui traverse une rangée de panneaux, ça va couper le fonctionnement des panneaux à moins d'avoir des micro-onduleurs partout. Ça, c'est une chose qu'on peut discuter après si vous voulez. Mais pour le thermique, le thermique n'est pas outre mesure gêné par l'ombrage. Le capteur, il va produire un peu moins s'il y a une ombre, par exemple, de cheminée ou je ne sais pas quoi dessus. Et puis, la saleté, il faut, nous on dit aux gens, mais ne vous cassez pas la tête vu qu'en fait, ça ne bloque pas, au contraire du photovoltaïque, le fonctionnement, ça fait juste. En gros, un capteur solaire thermique, quand on l'installe à neuf, il produit tel que le disent les spécifications d'usine. Ensuite, il devient sale, il produit grosso modo peut-être quelques pourcents de moins dans l'année. Puis après, au fur et à mesure de l'année, la saleté, elle est nettoyée par la pluie, puis elle se remet, puis elle est nettoyée, puis elle se remet. Ça ne sert à rien de venir s'exciter à vouloir à tout prix. il peut se passer un coup de polish à tout prix et tout le temps. Au niveau de la neige, alors s'il y a beaucoup de neige dessus, c'est comme le photovoltaïque, il ne produit rien. Et s'il y a peu de neige dessus, alors il chauffe dessous et fait fondre facilement la neige. Beaucoup plus facilement qu'un panneau photovoltaïque qui ne chauffe pas intrinsèquement par lui-même. Mais s'il y a une tonne de neige dessus, il n'y a pas photo, il ne faut pas vous en faire, ça ne va pas plus produire le produit photovoltaïque. Voilà. Donc ici, après, quand vous faites une installation solaire thermique, que vous le faites vous-même ou que vous le faites faire par un installateur, il y a des choses qu'il faut absolument demander et que vous devez avoir. Le schéma hydraulique de l'installation, parce que déjà là, on peut voir si elle a été conçue correctement. Et ensuite, un procès verbal de mise en service lors de la mise en service, parce que c'est, par exemple, sur ce procès verbal que sera marqué le débit qu'a l'installation au moment de la mise en service, la pression qu'il y a sur cette installation au moment de la mise en service, ce qui fait qu'ensuite, par la suite, vous allez pouvoir voir si ce débit, il change, si cette pression, elle change, puis donc pointer le problème comme ça. Sinon, vous êtes dans le bleu, vous ne savez pas si le débit que vous voyez après trois ans, c'était le débit qui avait l'origine. Et puis, dans ce cas-là, vous voyez que ce n'est plus le débit à l'origine. Et puis, à ce moment-là, vous appelez, soit vous-même si vous êtes un autoconstructeur, soit l'installateur pour régler le problème. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment une base pour toutes les installations. Et puis, maintenant, on va, je vais repasser la parole à Roger, à moins qu'il y ait directement, comme tout à l'heure, des questions que je peux répondre, qui sont spécifiques, sinon on répondra à la fin. Oui. C'est une question philosophique, je dirais, enfin, qui concerne l'autonomie des gens. Alors, je vais vous dire quelle est notre pratique à Sébastien. Les autoconstructeurs qui ont fait leur installation, qui savent tout ce qu'elle fait, comment elle est faite, pourquoi ils l'ont fait, eux, ils vérifient ça, je dirais un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, à chaque fois qu'ils descendent dans la câble, ils regardent, et puis, comme ils savent, ils savent si ça marche ou pas. Pour les installations en clé en main, nos installateurs viennent de force faire un check entre 3 et 5 ans après l'avoir mis en service, et ceci gratuitement parce que vous l'avez déjà payé en payant l'installation solaire quand on vous l'a faite. Donc, à ce moment-là, ils viennent voir que vous le vouliez ou non. Bien sûr, il n'y a pas de force avec une kalachnikov, ils vous appellent, ils vous disent qu'en fait, il est temps qu'ils passent pour voir et si entre 3 et 5 ans, vous avez du mot pour les accueillir. Voilà. Après, il est possible de faire un contrat d'entretien, mais c'est comme pour une chaudière, de l'argent qu'il faut payer toutes les années. Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins qu'une chaudière. Une chaudière, c'est typiquement 500 à 1 000 francs par an un contrat d'entretien. Pour une installation solaire thermique, ça sera peut-être 200 ou quelque chose comme ça. Mais, dans notre pratique, vu qu'on donne aux gens la checklist pour regarder et puis que l'installateur passe dans les 3 à 5 ans, on estime ça pour ce qui est des installations individuelles de personnes individuelles inutiles pour les locatifs et les grandes installations, alors à ce moment-là, il y a effectivement un contrat d'entretien et puis un suivi de ce qui se passe sur la production, la régulation, mais ça, c'est des grands installs. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est une question, je dirais, voilà, j'essaie d'y répondre comme ça. Je dirais ça. À mesure que l'on va isoler les bâtiments, à mesure que l'on va baisser les températures de départ chauffage, à mesure que l'on va réduire les besoins, y compris avec des choses comportementales, on va arriver au phénomène que je vous ai décrit, c'est-à-dire qu'une installation solaire thermique bien dimensionnée avec un auto-stockage va couvrir de plus en plus des besoins du bâtiment, ce qui veut dire qu'il va rester de moins en moins de besoins à couvrir par ce qu'on appelle l'appoint. L'appoint, c'est la chaudière, la pompe à chaleur, la chaudière à granulés, ce que vous voulez qui fait l'appoint à part l'installation solaire thermique. Lorsque vous arrivez à des besoins à couvrir par l'appoint de l'ordre d'un stère de bois par année pour une famille, vous commencez à avoir un gros problème, c'est-à-dire que l'appoint, s'il coûte 30 000 francs, c'est un canon à tirer sur la mouche qu'il reste de la stère de bois qui reste, c'est-à-dire 2 000 kWh. Donc, je pense qu'à l'avenir, à mesure que les bâtiments s'isoleront, la question se résout comme ça. Tous ces appoints chers, et ce n'est pas seulement la pompe à chaleur, c'est tous les appoints genre chaudières, chers, vont disparaître purement et simplement dans l'individuel et de plus en plus dans le petit et grand locatif à cause du fait que les besoins seront de plus en plus couverts par le solaire thermique. Mais attention, je parle des besoins de chaleur, je ne parle pas des besoins d'électricité. Il faut du photovoltaïque pour couvrir les besoins dans le bâtiment qui ne peuvent être faits qu'à l'électricité. Il n'y a pas de concurrence entre ces deux objets. Chacun couvre des besoins qui sont différents. Mais, entre la pompe à chaleur et quoi d'autre ? Et les panneaux thermiques, je dirais, si vous avez un bâtiment qui consomme beaucoup, vous êtes obligé de mettre une pompe à chaleur à côté des panneaux thermiques. Puis, le jour où vous l'aurez isolé et qu'il consommera beaucoup moins, le jour où votre pompe à chaleur est raide, vous mettrez un poil hydraulique à 10 000 francs installés, voire peut-être à cette époque 5 000 francs installés. Je ne sais pas. On n'arrête pas de baisser les prix de ces petits objets. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut. Oui. 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 Oui, probablement. Probablement. Alors, lorsque le circulateur tourne, quand le soleillement est très faible, pas faible, très faible, je dirais, il y a probablement un problème de débit et dans la régulation. Il y a des paramètres qui sont mis dans la régulation pour que, si vous voulez, si jamais le capteur, il n'est pas suffisamment chaud sur le chauffe-eau, alors ça arrête la circulation. Imaginez, par exemple, que vous avez 20 mètres de tuyaux entre le capteur et le chauffe-eau et puis que le capteur soit seulement à 2 degrés en-dessus du chauffe-eau. Disons que le chauffe-eau est à 40 et que le capteur est à 42. Si ça tourne, au moins, ce n'est pas bon parce que sur les 20 mètres, l'eau qui arrive des capteurs va perdre les 2 degrés qui sont en-dessus du chauffe-eau et donc, l'eau va arriver à la même température que le chauffe-eau, voire plus froide au niveau du chauffe-eau. Et ça, c'est dû aux paramètres d'arrêt qu'il y a dans la régulation qui est probablement à zéro. Allez savoir quoi a été mis. Et puis, il peut y avoir un truc aussi qui peut arriver. On met des paramètres justes et puis quelqu'un change le circulateur pour un plus puissant, ce qui fait que, par exemple, ça se met à turbiner à fond la caisse en termes de débit dans l'installation, à ce moment-là aussi, il faudrait changer les paramètres ou bien réduire le débit ou faire quelque chose comme ça pour éviter effectivement de tourner pour rien. Mais attention, tourner pour rien, ça ne veut pas nécessairement dire toujours que c'est vrai. Par exemple, si vous avez peu de radiation solaire et que vous avez 10 degrés de plus du capteur sur le chauffe-eau, c'est justifié que ça tourne parce que ça gagne. et ça va gagner 70% de ces 150 watts qui vont tomber suivant la température extérieure. Et donc, c'est quand même vraiment du gain, même si c'est par une radiation faible. Donc, il faut vraiment examiner ces paramètres et on ne peut pas dire oui, non, comme ça. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Il y a encore... Ok. D'autres questions? Oui, alors, vas-y, Roger. Merci. La première question est de la suivante. Une radiation solaire qui disjoncte. il y a plein de choses qui sont possibles, plein de raisons possibles pour ça. C'est difficile à dire. Il peut y avoir, potentiellement, il peut y avoir un frigo dans la maison qui fait une petite surpension et ça fait disjoncter l'installation solaire. Je ne sais pas. Je n'ai pas la solution tout de suite. Alors, la question était est-ce qu'une installation solaire qui disjoncte régulièrement? Pourquoi? Du coup, il faut voir comment est dimensionnée l'installation. Est-ce que le disjoncteur est trop faible? C'est aussi possible qu'il limite un disjoncteur en principe que dès qu'on le... Je ne sais pas quoi. Un disjoncteur à 10 ampères, si on lui met 9,5 ampères pendant longtemps, il va potentiellement avoir envie de disjoncter après une heure ou un truc comme ça. Alors, je ne sais pas à quel moment cette installation solaire disjoncte. On pourrait, c'est peut-être une question un peu trop spécifique, on peut peut-être en discuter hors de cette conférence éventuellement demain si vous voulez m'appeler ou à un autre moment où vous posez je crois que ça serait plus simple. ou peut-être un FI qui... Mais voilà, du coup, ça c'est une... Il faudrait investiguer un peu dans le détail. Peut-être ça n'intéresse pas tout le monde. Alors, pour les panneaux solaires photo-octaïques, est-ce qu'on peut marcher dessus? Alors, non. Il ne faut pas marcher sur les panneaux solaires photo-octaïques, même qu'ils vont tenir sans problème pour que vous ne vous... Il ne faut pas passer à travers. Les panneaux solaires photo-octaïques, comme c'est des petites cellules photo-octaïques, les petites cellules, on va dire, les wafer qui sont dedans, celles-là, elles se craquent. Si le panneau se plie un petit peu comme ça, ça fait craquer la cellule et la cellule, on ne verra pas. ça fera des micro-fissures et ces micro-fissures, avec le temps, ça fera des hotspots, enfin, le courant pourra mal circuler là à travers, cellules produira moins et éventuellement, à long terme, ne produira plus du tout. Alors, il ne faut pas marcher sur les panneaux solaires. Si vous avez une grande installation solaire et vous voulez la nettoyer, optimalement, il faudrait poser des échelles qui répartissent le poids sur plusieurs panneaux et vous montez comme ça après sur votre échelle. ne pas marcher sur ces panneaux, ce n'est pas une bonne idée. Le thermique, c'est différent. C'est juste un verre qui est trempé, vous pouvez marcher dessus. Après, il ne faut pas glisser, vous êtes à 60 degrés de pente, vous n'allez pas pouvoir marcher. mais les gens, typiquement, ils prennent des ventouses, ils collent ces ventouses et ils s'en servent pour marcher. Il faut peut-être avoir un peu le cœur bien accroché, mais si la pente, elle n'est pas trop basse, pas trop haute, où vous pouvez marcher pour aller atteindre, par exemple, le capteur sur lequel intervenir. Ok, merci. Je ne sais pas si la question a été répondue à peu près correctement. question suivante, j'ai réalisé précédemment cette année qu'il y a vraiment de deux vies qui terminent du simple double. Comment j'ai déterminé l'entreprise ou à la plus solaire ? Alors, le mieux, il y a un service à la Société Suisse pour l'analyse solaire. Ah oui, répétez la question. Est-ce que, si vous voulez faire une nouvelle installation solaire et vous demandez plusieurs devises qui est tout à fait intéressant, il faut toujours demander trois devises et qu'à la fin, vous avez des prix complètement différents qui peuvent varier du simple au double. Alors, en tant que non-spécialiste, vous aurez de la peine à déterminer qu'est-ce qui se passe, pourquoi une installation solaire coûtera plus cher que l'autre. le mieux que vous puissiez faire, c'est demander à un expert neutre, par exemple, la SSES. La SSES, elle a un système qui peut, vous pourriez demander à la SSES que quelqu'un vienne vous checker, enfin, vous contrôler vos devis pour voir s'il y a tout dedans, si celui qui est moins cher, il a la moitié des choses qui manquent, si les panneaux, il a pris des panneaux solaires qui sont fabriqués en Malaisie ou bien c'est des panneaux solaires qui sont fabriqués en Suisse. Voilà, il y a plein de paramètres et si vous voulez avoir un avis neutre, demandez, par exemple, à la Société suisse pour les lignes solaires. Voilà. ... Alors, quelle est la différence entre des micro-onduleurs, des optimiseurs ? Pourquoi il faudrait choisir plutôt l'un, plutôt l'autre ou pas du tout ? Alors, une installation solaire photo-tech qui a un toit, enfin, le champ solaire qui est uniforme et qui n'a pas d'ombrage dessus, il n'y a pas besoin de mettre ni d'optimiseurs ni de micro-onduleurs. Maintenant, si on prend des micro-onduleurs plutôt qu'un onduleur central, ça coûtera plus cher de mettre des micro-onduleurs pour une grande installation. Un micro-onduleur de grandeur coûte 130-140 francs et un onduleur central, il coûte à peu près 1000 francs. Alors, si vous, voilà, peut-être un peu plus, mais si maintenant, vous avez, disons, 1300, comme ça, c'est plus simple, si vous avez 10 panneaux solaires avec 10 micro-onduleurs, les micro-onduleurs, ils vont coûter à peu près le même prix qu'un onduleur central. Voilà. Par contre, la production, elle sera un petit peu, elle sera, chaque panneau va produire le maximum qu'il peut avec les micro-onduleurs, alors qu'avec les, avec un onduleur central, qui sont en, les panneaux solaires, ils sont reliés en série, l'un derrière l'autre, il suffit qu'il y a un des panneaux qui fonctionne moins bien, qui va limiter le courant produit dans la chaîne complète de ces panneaux. Du coup, il produira un petit peu moins. Alors, maintenant, si par contre, vous avez sur un toit, alors de nouveau, micro-onduleurs ou optimiseurs, si vous avez une installation solaire avec 50 panneaux, je ne mettrai jamais des micro-onduleurs, ça coûtera beaucoup trop cher, par contre, avec 50 panneaux, on pourrait mettre des optimiseurs à aller aux endroits où il pourrait y avoir de l'ombre. On pourrait mettre des optimiseurs, je ne sais pas, vous avez une cheminée au milieu du toit ou vous avez un arbre qui fait de l'ombre sur une partie du toit. À ces endroits-là, je mettrai un optimiseur pour que l'optimiseur, en fait, il va produire le courant qui est déjà dans la chaîne. Si la chaîne, elle produit je ne sais pas quoi, 7 ampères et puis que le panneau en question il est à l'ombre, l'optimiseur va s'arranger pour produire 7 ampères mais une tension beaucoup plus basse. Et puis voilà, du coup, ça permettrait d'optimiser votre fonctionnement. Alors, attendez. Oui, tout à fait. Alors, un micro-onduleur, un autre problème, les micro-onduleurs ils sont sur le toit le même que les optimiseurs. Un optimiseur sur le toit qui tombe en panne, on ne pourra pas le changer facilement. Un micro-onduleur qui est sur le toit sous le panneau, on ne pourra pas le changer facilement. Les micro-onduleurs ils sont garantis 20 ans mais bon, s'il tombe en panne, il faut quand même le changer. Par contre, un onduleur qui est dans la cave, un onduleur centralisé qui est dans la cave, pour le remplacer, il a peut-être une durée de vie d'à peu près 10 ans mais pour le remplacer, c'est facile. Voyez votre onduleur en panne, téléphone à votre installateur, il vient vous remplacer cet onduleur, il a peut-être même un dans sa cave où il le remplace et quelques jours plus tard, vous avez de nouveau l'onduleur qu'elle a et ça ne prendra pas beaucoup de, ce ne sera pas vraiment pénible pour le remplacer. Alors, pourquoi les micro-onduleurs ces 20 ans et puis un onduleur centralisé ces 10 ans, c'est l'espérance de vie. Les micro-onduleurs, c'est comme ils sont sur le toit sous les panneaux, ils peuvent varier en température quand même beaucoup plus que s'ils sont dans la cave où la cave est en général entre 15 et 20 degrés. Sur le toit, il peut monter à 70 degrés. Alors, ces micro-onduleurs, ils sont nettement plus robustes que les onduleurs qui sont dans la cave. Il y a moins de technologie dedans et c'est moins technique en fait, plus grossier. c'est plus un micro-onduleurs, c'est plus comme un tracteur de paysans qu'une formule 1. Voilà. Il y a encore une autre question ? M. a dit que c'était un petit peu de photovoltaïque. C'est ça qu'il m'a un petit peu d'édures. C'est important d'un produit qui est très important d'autre. C'est important d'édures. C'est important d'édures. on propose souvent pour une maison qui a une installation de chauffage par pompe à chaleur, on va lui proposer plutôt de mettre des panneaux solaires photovoltaïques qui vont permettre de produire le courant électrique qui est nécessaire pour la pompe à chaleur. Si maintenant le chauffage de la maison c'est une installation de chauffage à mazout ou à gaz à bois ou je ne sais pas, une installation solaire thermique qui va produire de l'eau chaude pour permettre d'économiser du mazout, du gaz, du bois, ce sera plus logique. Du coup, il n'y a pas d'avantages ni pour l'un ni pour l'autre, ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire. Je ne sais pas, peut-être on a une autre idée. Il faut se poser la question des besoins. C'est toujours ça. Il y a deux types de besoins. des besoins de chaleur et puis des besoins d'électricité. Dans cette optique-là, il faut voir si vous visez à diminuer vos charges et avoir plus d'autonomie. Donc, d'autonomie par rapport au chèque arabe, d'autonomie par rapport au vendeur d'électricité, de gaz, de ce que vous voulez. Si vous partez dans cette optique, toute consommation électrique que vous devez assumer et qui pourrait être assumée directement par la production de chaleur va vous plomber votre bilan électrique. Donc, si vous avez l'optique d'être plus autonome, etc., d'avoir vraiment faire baisser vos charges, je dirais, comme je l'ai dit au début de la conférence, faites tout ce qui est possible de faire à la chaleur directement. Comme ça, la surface photovoltaïque que vous avez, elle sera optimisée pour produire les autres besoins. Tandis que si vous faites de la chaleur à l'électricité, cette électricité que vous avez utilisée là, par exemple, en la mettant dans une pompe à chaleur, vous pouvez aussi mettre dans la courte chauffe électrique directe, c'est très con, mais vous pouvez faire ça, elle sera perdue pour les autres applications dans le bâtiment qui, elles, ont absolument besoin d'électricité. Voilà, c'est mon point. Voilà, est-ce qu'il y avait encore une autre question ou peut-être que la question n'a pas été répondue clairement ou correctement ? Est-ce qu'il y a encore une autre question qui pourrait venir de la part des participants ? Est-ce que le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque pourrait couvrir les besoins de la stratégie énergétique ? Est-ce que ça pourrait répondre à nos besoins, en fait, le solaire thermique ou le solaire photovoltaïque ? Alors, encore une fois, le solaire photovoltaïque, si on diminue les besoins, parce qu'aujourd'hui, on gaspille de manière incroyable, on gaspille l'énergie, si on diminue les besoins, le solaire photovoltaïque permettra de couvrir les besoins aussi à l'importation de ce courant électrique. On a le problème, c'est qu'en Suisse, on importe essentiellement du courant électrique en hiver. Et en hiver, le solaire photovoltaïque ne produit pas grand-chose. Il produit beaucoup moins, en tout cas. Un jour, il fait gris ou un jour, il fait nuit. Et bien là, le solaire photovoltaïque ne produit vraiment plus grand-chose. La nuit, rien. Et puis, même s'il y a la pleine lune, pleine lune avec un luxe par mètre carré et puis un soleil en principe qui produit à peu près 100 000 luxe, et bien voilà, du coup, on n'a pas grand-chose, même à la pleine lune. Du coup, on pourrait, l'idée toujours, c'est de diminuer les besoins. Une fois que les besoins sont minimisés, pas besoin de se restreindre, il faut juste arrêter tout ce qui est inutile, diminuer les besoins, avec ça, après, on peut produire avec les panneaux solaires photovoltaïques une grande partie, mais il faudra, bien sûr, prendre des batteries pour compenser, pour passer au palier la nuit ou bien au jour et au jour. Je ne sais pas si la question était relativement bien. OK, peut-être M. Trétan va pouvoir vous donner un complément. Je peux intervenir là-dessus parce que pour donner deux compléments. D'abord, cette question, elle est très, je dirais que c'est une question chaude. Elle est très chaude et ça commence vraiment à bouger sur ce point-là. Il y a des gens à l'EMPA qui font des rapports, il y a des gens qui font plus en plus de simulations et qui montrent que si on continue d'augmenter les besoins en électricité, imaginons, en remplaçant toutes les chaudières à mazout pour des pompes à chaleur, en remplaçant toutes les voitures pour des voitures électriques, en explosant la 5G, en mettant des bitcoins partout, en faisant de la publicité par des écrans géants partout. Enfin bref, si on continue dans ce chemin-là, le problème, il est juste impossible à résoudre. Impossible à résoudre avec la quantité de photovoltaïque qu'on veut, qu'on peut crépire ou qu'on veut bien crépire sur la Suisse. C'est un problème, évidemment, de stockage. On voit que l'hiver, le photovoltaïque, comme Roger l'a dit, ne produit pas et puis pour l'instant, on n'a pas encore de solution de stockage malgré le fait que les batteries s'améliorent et tout ça, qu'ils soient intéressantes financièrement et tout. En plus, il faut qu'on doit voir quels sont les impacts environnementaux de ces stockages. Parce qu'en tout cas, pour le thermique, l'eau du robinet, au moins, on est sûr que ça ne fait pas de mal. D'accord ? Enfin, il y a ça. Ça, c'est le premier truc. J'ai plein de liens à vous proposer si jamais, après cette conférence, de travaux de l'EMPA et d'autres gens, il y a eu un club Ravel sur la question. Dernièrement, pour les gens qui connaissent le club Ravel, etc., ça commence vraiment à bouger sur ce point de vue-là. Avant, c'était plutôt un truc très soviétique, je ne serais cru sur Brezhnev, on n'a qu'à crépir, la Suisse de panneaux photovoltaïques et tout va bien se passer. Non, c'est un peu plus, comme toujours, la réalité plus compliquée que ça. Ensuite, au niveau concret, on a de plus en plus à Sébassol de projets, de gens qui viennent nous voir pour se sortir du réseau électrique avec leur bâtiment. Mais ça demande une réduction drastique des besoins. Pas retourner à la grotte en peau de bête avec des bougies, mais ça demande si on veut faire ça avec des investissements raisonnables, parce que bien entendu, si vous êtes George W. Bush et que vous avez des milliards, vous pouvez crépir vos tranches au Texas de milliers de panneaux solaires photovoltaïques et dire que vous êtes autonome et que la Troisième Guerre mondiale peut arriver. mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le permettre. Donc, moi, j'aimerais bien avoir des solutions pour que tout le monde puisse se les permettre. Donc, si on fait ça et qu'on réussit à descendre vers 1000 kWh par année pour une famille ou 700, quelque chose comme ça, c'est possible. Et on le fait de sortir du réseau électrique avec des batteries low-tech, on peut aussi prendre des high-tech si vous voulez, ça coûte plus cher, et puis du solaire thermique, du bois et du photovoltaïque. Oui, c'est possible, déjà maintenant. Mais ça demande une certaine méthodologie, mais qui va vous faire du bien au porte-monnaie parce que ce n'est pas trop cher. Vous allez voir. Enfin, voilà, si jamais ça vous intéresse, je suis là aussi. Il semble que c'était le mot de la fin, non, mais il y a encore plein de choses qui, on n'a encore pas fini. Moi, on n'a plus l'image, vous êtes parti. Vous voyez l'image, vous venez de l'entraîner. Bon, alors, vous n'avez peut-être pas besoin de voir ma tête. Ça, c'est tombé tout seul. OK, alors, du coup, on va continuer. On va tirer mon PC et la bloquer aussi. Ça ne marche plus. Oui ? Est-ce que vous entendez toujours ? Vous entendez ? OK. Maintenant, je n'arrive plus à aller plus loin. Ah, voilà. OK, ça marche de nouveau. Alors, très bien. Je vais juste vous présenter si... Alors, bon, peut-être la vidéo ne marche pas, mais ça, ce n'est peut-être pas très grave. Je voulais juste vous présenter si vous avez un problème avec votre installation solaire et que vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas les compétitions ou que vous ne voulez pas faire ça vous-même, vous pourriez demander un check de votre installation, que ce soit autant photovoltaïque que thermique. Alors, malheureusement, ça coûte relativement cher parce qu'à l'époque, quand on a démarré ça, c'était l'Office fédéral de l'énergie qui souvent sonnait ces checks. On est en train de voir si le canton ou les habités ne seraient pas d'accord de financer une partie. Sans ça, si vous avez une installation solaire thermique ou photovoltaïque thermique pour faire juste de l'eau chaude alors si vous avez une installation solaire thermique jusqu'à 29 mètres carrés qui fait juste de l'eau chaude pour l'eau chaude sanitaire, et bien, voilà, c'est là. Si vous avez une installation solaire thermique dès 30 mètres carrés, une installation solaire thermique qui est soutien au chauffage, du coup, qu'on apprend au chauffage, c'est jusqu'à 10 kilowatts pour une installation photovoltaïque ou des 10 kilowatts pour une installation photovoltaïque et voilà, les frais, c'est 600 francs pour une petite installation pour préparer de l'eau chaude sanitaire ou pour une petite installation photovoltaïque et puis pour toutes les autres installations ou techniques d'installation, il y a, ça coûterait genre 950 francs. Il y a des réductions si vous êtes membre de la SSES, des réductions si vous êtes membre d'habitat durable, etc. Membre si vous êtes membre, enfin, réduction si vous êtes membre de la HEV suisse, ce Haus Heigert-Dumberg-Ferband. Voilà, ça c'est pour le check d'installation solaire. Voilà, ça c'est, si vraiment tout ce qu'on vous a raconté ce soir ne vous a pas été utile ou que vous n'avez pas envie de voir cette installation solaire vous-même, savoir si elle fonctionne correctement ou si vous avez un doute que votre installateur ne peut plus venir pour une raison ou une autre, eh bien, vous pourriez demander un check à la SSES. Ensuite, si vous avez un problème avec votre installateur, peut-être vous avez téléphone à votre installateur, mon installation ne fonctionne pas bien, lui, il vient et dit « Oh, elle fonctionne assez bien pour vous, il s'en va, vous avez besoin d'un médiateur. » Il y a Suisse Solaire, l'association des professionnels du solaire suisse, ils ont un numéro de téléphone ou un email, vous pouvez envoyer votre demande pour un médiateur qui va essayer de faire la médiation entre vous et votre installateur pour essayer de retrouver une manière de fonctionner. Parce que le problème, souvent, si vous avez quelqu'un d'autre qui vient sur votre installation, votre installateur qui va faire l'installation dit « Oh, moi, je ne garantis plus rien, quelqu'un d'autre est venu à toucher, à bouger quelque chose. » Du coup, c'est mieux de garder son installateur, il connaît votre installation très bien. En principe, si c'est lui qui l'a posée, il la connaît bien. Et puis, voilà, du coup, c'est mieux d'essayer de trouver une médiation entre les deux. Et ça, en plus, c'est gratuit si votre installateur est membre des produits solaires. C'est-à-dire, si vous faites une installation solaire chez vous, vous avez le même temps de faire cette installation par un produit solaire plutôt que de prendre ça à un gars des pays de l'Est qui n'y connaît rien du tout, qui sait juste jeter des panneaux sur le toit et qui repart après sans avoir fini l'installation. Et ça arrive souvent, plus souvent qu'on ne le pense. Voilà, ça, c'est pour le médiateur solaire. du coup, check ici, le médiateur là. Et puis, si tout ce qu'on vous a raconté là, c'était peut-être suffisant, peut-être pas, il y a une brochure sur le site de la SSS sous SSS entretien minimal. Je ne sais pas exactement le lien en principe qui devrait fonctionner encore, mais il y a une brochure que vous pouvez télécharger et ça vous dit à peu près la même chose qu'on vous a raconté ce soir avec les points à regarder pour contrôler votre installation. Voilà, et la présentation qu'on a enregistrée ce soir, elle sera sur le site de l'SSES. Il faut laisser le temps au secrétariat pour faire la manipulation, mais relativement vite, elle sera sur le site. Voilà, les questions, on y a déjà répondu plus ou moins, peut-être qu'entre-temps, il y a encore des nouvelles questions qui sont arrivées. Pas de nouvelles questions, vous êtes tous satisfaits, j'espère. Vous pourriez tous toujours nous envoyer un message disant si, un message plutôt à l'SSES, parce que là, on va couper bientôt l'enregistrement. Vous pourriez envoyer une question, vos questions, vous pouvez toujours les envoyer encore à l'SSES sous Office ou alors vous allez sur le site là, office.sss.ch Vous pouvez aller là-dessus ou alors, moi, je n'en ai pas parlé, il y a le site Forum E qui est un forum où on peut poser des questions sur votre installation solaire, sur le solaire en général. Vous pouvez poser des questions et puis il y a un animateur qui répond. Voilà, forum.ch et puis voilà, mais c'est aussi en lien avec le site de l'SSES. Voilà, si entre temps, il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée et puis maintenant, on va faire l'apéritif. On va faire l'apéritif, ma foi, chacun de notre côté. Désolé. Et puis, en espérant que cette pandémie va avoir une fin tout bientôt et qu'on puisse se revoir en présentiel. Alors, tout bon, merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada